Musique Bonsoir, content de vous retrouver pour cette dernière conférence de notre cycle de conférences Projet Urbain 2020-2021. Nous sommes à notre dixième conférence et aujourd'hui, cette conférence-ci se veut dans la droite lignée de toutes les précédentes conférences, à savoir le recyclage du foncier, le recyclage urbain, reconstruire la ville sur la ville. Alors, les conférences Projet Urbain, je le rappelle, sont organisées par l'Université de Liège, Faculté des sciences appliquées, Faculté d'architecture et Faculté des sciences. Par la Haute-École Charlemagne, par la ville de Liège, Liège-la-Ville et depuis quelque temps, par For Urban Fashion ainsi que le Gré-Liège. Aujourd'hui, nous aborderons la question d'un opérateur immobilier, mais un opérateur de grande importance qui est l'SNCF Immobilier en France. L'SNCF Immobilier a développé depuis plusieurs années, depuis lors de sa création en 2015 comme entité autonome, a été amenée à réfléchir sur la reconversion, notamment, de toute une série de sites et de quartiers ferroviaires. Il faut savoir que SNCF Immobilier est un des plus grands propriétaires fonciers en France, un des plus grands gestionnaires de logements. On parle de plus de 100 000 logements en gestion, notamment les logements de fonction des cheminots, ce qui en fait un acteur majeur. Et que pour nous, ici en région Hollonne, dans le cadre de la réflexion que l'on mène tout au long de cette année-ci sur le recyclage du foncier, sur la reconstruction de la ville sur la ville, il nous apportait de voir comment un opérateur officiel et institutionnel tel que l'SNCF envisage ce genre d'intervention sur des anciens sites ferroviaires qui sont pour sa propriété, et comment l'SNCF Immobilier s'articule avec les grands redéveloppements urbains qui sont en cours en France pour le moment. Et pour ce faire, nous avons le grand honneur de recevoir Charlotte Girard. Alors, en quelques mots, Charlotte Girard est géographe urbaniste de formation. Elle a travaillé pendant plus de sept ans à la RATP et elle a intégré le groupe SNCF en 2009 comme chef de projet aménagement urbain. Depuis le 1er janvier 2001, Charlotte Girard est en charge de leur perspective et d'expérimentation pour SNCF Immobilier et elle va pouvoir ici nous présenter les différentes démarches SNCF Immobilier et notamment les approches exploratoires telles que l'urbanisme temporaire que SNCF Immobilier met en place. Sans plus attendre, madame Girard, je vais vous céder la parole pour que vous puissiez nous présenter à la fois le groupe SNCF Immo, sa genèse et les actions qui sont menées. Vous avez grosso modo une heure pour nous faire part de tout cela. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci de cette occasion pour présenter en effet SNCF Immobilier et son activité. Alors, il m'a semblé important de resituer déjà en effet SNCF Immobilier dans l'ensemble du monde SNCF. Donc en effet SNCF Immobilier, vous n'avez pas d'écho, c'est beau pour vous ? Non, ça va, très bien. Ok. C'est une branche immobilière du groupe SNCF qui recense dans tous les métiers de l'immobilier, de la stratégie immobilière à l'environnement de travail, la gestion et la valorisation et également tout ce qui est aménagement urbain et logement. Le rôle de SNCF Immobilier, c'est donc d'être un partenaire à la fois des activités du groupe. On gère, on va dire, l'outil de production immobilier de la SNCF, c'est-à-dire les ateliers, les bureaux, tout ce qui est nécessaire à la production du service ferroviaire. On accompagne donc le groupe public ferroviaire dans ses transformations industrielles qui actuellement sont très fortes. Et également SNCF Immobilier, on travaille aux côtés des collectivités puisqu'on est très présent dans l'ensemble du territoire français, dans plus de 50% en effet des communes de plus de 10 000 habitants il y a un site géré par la SNCF. Et donc, ça nous oblige quelque part à réfléchir à cette façon de fabriquer la ville, en particulier dans cette période de crise extrêmement forte. Donc, on est un groupe avec également des filiales que je présenterai rapidement qui sont S2FIT, Espaces Ferroviaires et ICF Habitat. Et on intègre donc toute la chaîne des métiers de l'immobilier au sein de SNCF Immobilier. Alors, petit zoom sur l'organisation du groupe SNCF puisque ça peut être une question. Je vous ai mis en bas le lien si jamais vous voulez rentrer plus dans le groupe du fonctionnement du groupe. Oui, madame, je m'excuse de vous interrompre, mais il faudrait juste repartager votre présentation si vous voulez bien le repartager. Oui, bien sûr, excusez-moi. Non, non, pas de souci, c'est moi qui avais départaché tout à l'heure. D'accord, d'accord, je suis désolée, je reprends. Merci de m'avoir interrompue. Alors, j'espère qu'on y arrive, c'est tout le débat. Ça y est, c'est bon. Voilà, normalement, ça doit fonctionner. Oui, vous pouvez mettre en plein écran si c'est possible, s'il vous plaît. Impeccable, voilà. Normalement, j'ai mis plein écran. C'est impeccable, oui, très bien, parfait, merci. Bon, alors, excusez-moi, je suis désolée. Alors, donc, rapidement, c'est ce que j'évoquais, donc SNCF Immobilier, qui est une branche immobilière du groupe SNCF avec l'ensemble des métiers immobiliers et toute la chaîne de production de l'immobilier. Et là, vous voyez l'organisation aujourd'hui du groupe SNCF. Il me semblait important puisqu'il y a eu une grande loi qui est en oeuvre depuis le 1er janvier 2020 qui, donc, organise désormais la SNCF en société et non plus en EPIC. Et donc, en gros, vous avez une société mère qui est donc SNCF dans laquelle se trouve SNCF Immobilier. Et ensuite, vous allez avoir des sociétés par grand métier de la SNCF. Donc, peut-être que vous connaissez SNCF Réseau, SNCF Garé Connexion, Rail Logistique, SNCF Voyageurs, Géodisque et Olysse. Donc, voilà, c'est pour vous expliquer un peu où se trouve SNCF Immobilier dans le groupe SNCF. Et donc, ce que j'évoquais, il y a un lien pour ceux qui voudraient éventuellement en savoir plus sur l'organisation du groupe. Alors, les missions de SNCF Immobilier, c'est quatre choses. C'est donc la gestion de ce parc d'exploitation et de production du service ferroviaire. Donc, à la fois dans ses aspects tertiaires, industriels et évidemment ferroviaires. Donc, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'optimisation, de la modernisation du parc d'exploitation. C'est également mobiliser du foncier ferroviaire lorsqu'on n'a plus d'utilité pour nos activités industrielles et le transformer vers, on va dire, un destin urbain. C'est également travailler sur les conditions de travail dans nos immeubles. Tout ce qui va être le facility management de le parc tertiaire de SNCF et c'est en effet cette offre aussi de logement qui est constitutive de l'histoire de SNCF qui ne loge pas que des cheminots loin de là et qui est aujourd'hui une mission très importante de SNCF Immobilier qui est donc l'offre de logement sur tout le territoire français. Quelques grands chiffres pour en effet se rendre compte de quoi on parle. Alors, aujourd'hui, SNCF Immobilier, on gère environ 8,5 millions de mètres carrés constitués de bâtiments industriels, tertiaires, également toutes les activités sociales. Et le groupe public ferroviaire, au total, c'est 12,5 millions de mètres carrés. Cette différence est due aux gares, aux surfaces de gares qui sont donc gérées par gare et connexion et non par SNCF Immobilier. Ensuite, on gère environ 20 000 hectares de foncier, ce qui fait de nous le deuxième propriétaire de France. Et sur ces 20 000 hectares, on en a déjà de l'ordre de 3 000 qui sont engagés dans des projets urbains. C'est à peu près plus de 2 800 collaborateurs, dont une grande partie chez notre bailleur ICF Habitat. Et c'est de l'ordre de 90 000 logements à 85 % de nature sociale avec une montée en puissance puisque chaque année, on construit ou on acquiert environ 1 000 logements. Alors, on va d'abord regarder la première mission qui est vraiment le cœur battant de ce que fait SNCF Immobilier. C'est vraiment cette question de fournir un outil de production immobilier performant, efficace pour l'activité ferroviaire. Donc, ça va être à la fois, évidemment, des espaces tertiaires de bureaux. Bon, ça, c'est assez classique. Aujourd'hui, l'essentiel du groupe SNCF sur l'Île-de-France, en tout cas, est rassemblé à Saint-Denis dans un très grand campus. On est quasiment le plus grand employeur sur Saint-Denis. Et donc, c'est un travail évidemment très important aujourd'hui d'adapter ces espaces de travail, en particulier avec le développement du télétravail, aux nouveaux besoins des salariés de la SNCF. C'est un sujet qui est très, très, qui touche tout le monde et qui est particulièrement fort pour un groupe comme SNCF. Ensuite, c'est évidemment l'outil de production industrielle. Et donc là, depuis plusieurs années, on est engagé dans un programme de restructuration, de modernisation du parc industriel de la SNCF avec ce qu'on appelle des usines du futur, c'est-à-dire des bâtiments qui sont totalement intégrés dans leur environnement, co-construits avec les activités et qui, le plus souvent, répondent à des normes environnementales très exigeantes, quasiment de zéro impact. Je vous présenterai rapidement un technicentre qu'on a livré à L.M. il y a peu de temps, donc au nord de l'île, qui produit lui-même son énergie grâce à une ferme solaire qui est en toiture du technicentre. C'est évidemment tous nos lieux, ce qu'on appelle d'infra, c'est-à-dire tous les lieux de logistique qui vont permettre d'entretenir le réseau. Donc, c'est souvent des petits locaux très espacés, très éclatés sur les lignes. Donc là, il y a un grand travail de rationalisation pour rendre ces locaux plus efficaces. Et puis, une chose un peu particulière qui est ce qu'on appelle les ferrocampus, qui sont en fait des lieux d'enseignement de la question ferroviaire et qui vont prendre place par exemple à Ourcade. Donc ça, c'est des choses dans un banlieue de Bordeaux très particulière qui sont vraiment des centres de formation d'envergure internationaux qui pourront répondre aux besoins ferroviaires de demain. Et donc, ces nouveaux locaux, c'est aussi une façon justement de suivre la concurrence et de pouvoir être performant par rapport aux nouveaux enjeux. C'est le technicent de Délème que j'évoquais rapidement, qui a été livré l'année dernière dans la banlieue de Lille et donc qui fournit sa propre électricité, qui sera le premier technicent ferroviaire certifié Bepos, qui a aussi la particularité d'être un bâtiment parapluie, c'est-à-dire d'un seul tenant avec quasiment aucun poteau et qui peut tout à fait être réversible et adaptable pour de nouveaux usages. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on développe fortement de cette question de réversibilité de nos bâtiments, y compris nos bâtiments industriels. Et particulièrement sur ce technicentre, il n'y a aucun système de voie à l'intérieur du technicentre. Ce sont des robots, alors certes, conséquents, qui déplacent en fait les wagons qui vont être réparés et ce n'est plus les wagons qui roulent sur les voies à l'intérieur du technicentre. Donc ça nous permet des performances très intéressantes et d'avoir rationalisé, quasiment divisé par deux, les surfaces occupées par ce technicentre dans la banlieue de l'île. Je passe sur la deuxième grande mission qui est celle des développements urbains qui est peut-être celle pour laquelle vous connaissez le plus SNCF immobilier. Ça va être globalement à partir du moment où il n'y a plus d'usage ferroviaire puisqu'il y a toutes ces transformations industrielles, on va pouvoir dégager de nouveaux espaces qui peuvent répondre aux besoins urbains dont en particulier la question du logement. Donc ça, c'est une activité très forte pour SNCF immobilier. C'est donc avec Espaces ferroviaires en particulier qui est donc notre filiale à la fois d'aménagement et de promotion donc qui est interne à la branche SNCF immobilier et qui va permettre de réaliser une trentaine aujourd'hui de grands projets urbains alors à la fois en Ile-de-France et en région. Je vais vous en présenter quelques-uns. Pour se donner un peu les proportions sur lesquelles on est, c'est donc une trentaine de sites, une centaine d'hectares à aménager et c'est environ d'ici 10 ans 2 millions et quelques de mètres carrés potentiels à développer. Donc c'est assez important à l'échelle des villes de France et c'est en effet une présence dans les 30 premières grandes villes françaises. Donc là, pour détailler un peu plus le métier d'espace ferroviaire qui est notre filiale d'aménagement et de promotion, vous avez ces diapos qui expliquent notre mission à l'échelle nationale et en particulier sur Paris, aujourd'hui, on aménage avec notre propre outil qui est interne d'un aménageur, on aménage 22 hectares dans Paris actuellement. Donc peut-être vous connaissez ces projets. il y a par exemple Chapelle internationale qui est porte de la chapelle qui est quasiment à terme en termes de réalisation qui accueille 45 000 mètres carrés avec un hôtel logistique. Donc ça, c'est quelque chose d'important par rapport à la logistique du dernier kilomètre et puis également un peu plus de 1 000 logements, des équipements publics, 35 000 mètres carrés de bureaux et là, on a présenté aussi ce qu'on appelle les SOHO qui sont une nouvelle forme de logement qui en réalité sont réalisés en même temps qu'un rez-de-chaussée d'activité. Donc quand vous prenez le rez-de-chaussée d'activité, vous prenez aussi le logement qui est au-dessus en location avec un bailleur de la ville de Paris et donc c'était avant même la crise Covid cette idée de rapprocher l'activité et la résidence dans un même bâtiment. Donc c'est Jamel Clouche qui a été l'urbaniste de ce projet et c'est un grand site d'environ 7 hectares qui donc accueille désormais ou enfin dans très peu de temps quasiment 3 000 habitants et 3 000 salariés aux portes de Paris. Dans Paris, on a également bientôt le site de Hébert donc sur 5 hectares qui là se caractérise en particulier par ce travail sur la réversibilité des bâtiments c'est-à-dire la capacité à être des immeubles de bureaux et d'activités et peut-être dans l'avenir transformer en logement. Donc ça c'est aussi un projet assez emblématique de ce qu'on réalise. Là on est sur 49 000 m2 de logement avec une programmation en logement social importante comme dans tous nos projets actuellement sur les sites parisiens on a toujours à peu près 50% de logements sociaux et puis également des commerces de proximité et un espace vert d'un hectare qui sera quelque part une façon de désartificialiser ces sols donc ça c'est aussi un point important qu'on retrouve aussi dans le 18ème sur ce projet qui s'appelle Ordinaire de 3 et quelques hectares et qui va permettre donc c'est un projet qui a été longuement débattu sur lequel la ville de Paris et SNCF Immobilier viennent de trouver récemment un accord c'est un site qui va permettre de préserver à peu près 7000 m2 de ce qu'a été le premier atelier ferroviaire de la ligne Nord donc c'est la ligne qui va directement sur le gare du Nord ça a été le lieu aussi de grands trains que peut-être certains ont connus on pouvait aller voir des trains il y a quelques années qui étaient donc exposés sur ce site et c'est un espace qui accueillera donc un très grand parc les chiffres ne sont pas encore mis à jour parce que l'accord est très récent à nouveau beaucoup de logements des équipements publics avec une idée d'un conservatoire pour le quartier donc voilà ça c'est des projets assez emblématiques de ce qu'on réalise dans Paris en tant qu'aménageurs et qui sont en effet d'anciens sites industriels un des derniers projets les plus emblématiques dans Paris c'est celui des messageries qui sont donc à côté de la gare de Lyon dans le 12e arrondissement et là ce qui est particulièrement intéressant c'est que pour pouvoir réaliser ces travaux qui sont vraiment collés au faisceau de la gare de Lyon on a eu un investissement préalable d'environ 100 millions d'euros pour en fait reconstituer ce qu'on appelle le grill ferroviaire qui permet donc que les trains rentrent dans la gare de Lyon donc on a d'abord reconstitué des installations ferroviaires libérer ces terrains qui étaient donc tout près de la gare de Lyon et puis on va bientôt commencer cet aménagement qui là aussi aura 50% de bureaux 50% de logements avec une grosse programmation en logements et en logements sociaux ainsi qu'un parc d'environ 1 hectare et là aussi vous allez voir le lien avec la suite de la présentation c'est là où se trouve le projet en tout cas ce qu'on appelle Grand Control qui est un projet d'urbanisme transitoire qui occupe donc ces halles qui sont ici au bout du site et qu'on va conserver dans le cadre du futur projet concernant les grands projets urbains on a également des projets en région donc là c'est le cas sur Toulouse je ne rentrerai pas forcément dans les détails pour qu'on garde un peu de temps de discussion mais c'est aussi un projet très emblématique de ce qu'on réalise avec une tour assez importante par la compagnie de Falsbourg dans le cadre donc du projet Europolia sur la gare de Toulouse-Mata-Bio et puis également à Rennes on a des projets très importants juste à côté de la gare de Rennes donc là pareil c'est exactement ce que j'évoquais précédemment à gare de Lyon c'était un lieu où il y avait un ancien technicentre quand je dis ancien qui avait une centaine d'années qu'on a reconstitué d'une façon très moderne et en utilisant quasiment deux fois moins de foncier que précédemment et grâce à ce projet de reconversion industrielle on a pu dégager des surfaces qui désormais vont accueillir du projet urbain donc ça c'est la partie urbanisme transitoire là j'ai simplement une diapo parce que donc ça fait partie de notre façon aujourd'hui de faire des projets je rentrerai un peu plus dans le détail s'il nous reste du temps pour expliquer pourquoi on croit beaucoup à ces façons d'intervenir dans la ville qu'on peut appeler alternative mais qui nous semble assez précurseur de ce qui va peut-être s'opérer dans nos villes en tout cas dans les villes européennes sur la partie logement donc la troisième grande activité et mission de SNCF immobilier là aussi on est présent sur l'ensemble du territoire c'est vraiment une caractéristique qu'on retrouve dans tous nos grands métiers on a donc quatre ESH donc ça veut dire c'est des sociétés bailleurs sociaux qui sont réparties sur l'ensemble du territoire vous voyez avec forcément des parcs qui peuvent être différents l'essentiel du parc est concentré en Ile-de-France et on est aujourd'hui donc dans une offre de logement qui est occupée à 25% par des agents SNCF et le reste est en effet accessible à tout français qui répond au plafond défini par la loi pour accéder au logement social et donc c'est des logements qui souvent sont en effet près des nœuds de transport bien situés et qui permettent du coup une proximité urbaine très intéressante et donc on a engagé un très gros plan de modernisation et d'acquisition de ces logements qui va nous permettre d'ici 2026 de réhabiliter à peu près 17 000 logements et d'en réaliser à peu près 20 000 sur de nouveaux fonciers donc voilà ça c'est des projets très emblématiques de notre action pour le logement dans les centres-villes également donc ISEF c'est ce que j'expliquais à notre bailleur social vous avez une présentation assez rapide de sa production en termes de logement avec aussi une filiale qui fait du logement intermédiaire donc on a tout le panel on va dire des types et de parcs de logement qu'on peut réaliser on fait des VFA également donc voilà tout un ensemble d'actions qui en effet sont constitutifs du groupe SNCF puisque ça fait plus de 90 ans qu'on a cette activité en matière de logement quelques grands exemples ici au Mans une résidence bois une des premières qu'on a pu réaliser éco-responsable donc on a aussi des programmes très ambitieux en termes environnementaux là c'est par exemple à Longo dans le nord le programme énergie spronge qui vise à donc une consommation énergétique égale à zéro pour des pavillons individuels en logement social donc c'est une douzaine de pavillons et donc sur 30 ans on va suivre la consommation avec cet objectif d'une consommation à zéro dans des logements plus confortables c'est des logements qui datent des années 60 et qui sont représentatifs des difficultés énergétiques de ces logements on a aussi tout ce programme énergétique qu'on déploie sur des ensembles beaucoup plus vastes donc là on est sur 300 logements dans le 14ème on a reconstitué totalement l'enveloppe du bâtiment et donc là aussi un très gros travail pour améliorer en fait la maîtrise des charges en termes de pouvoir d'achat des occupants de nos logements donc ça c'est des choses très pointues sur la technique parce qu'on a eu un prix européen d'innovation sur ces chaudières donc d'où la présentation et ça c'est également vous voyez une façon de recycler nos bâtiments c'est des grands parkings en sous-sol qui sont là aussi porte de la chapelle environ 3000 mètres carrés en sous-sol dans lesquels du fait de l'abandon progressif de la voiture on avait des difficultés de gestion de vacances et donc forcément de délinquances qui se développaient dans ces parkings et donc depuis plusieurs années on a la caverne qui est donc cette première ferme biologique dans Paris et qui donc est aussi souterraine et qui cultive des endives des champignons et qui produit des tonnes et des tonnes d'endives et de champignons qui distribuent un très grand nombre de restaurants et de supermarchés en Ile-de-France et qui aujourd'hui essaiment dans pas mal de territoires parce qu'en fait des parkings souterrains on en a un peu partout à réutiliser et c'est une façon de recycler ces espaces qui est assez intéressante en particulier ça permet aussi de créer des emplois d'insertion à proximité pour toutes ces cultures donc voilà ça c'est un projet très intéressant dans le 18ème à Paris et puis dans le cadre de tout ce mouvement de notre patrimoine de modernisation et de reconversion ça nous permet finalement d'avoir des fenêtres on va dire dans lesquelles on va accueillir des logements d'urgence par exemple de l'hébergement d'urgence entre deux phases de projet pendant que le bâtiment est vide on va travailler avec des associations dont c'est la spécialité et qui vont du coup se servir des bâtiments pour de l'hébergement très social et qui permet de résoudre en partie cette grande question aujourd'hui de la crise du logement en particulier pour les plus précaires ça c'est un dernier exemple très récent c'est une tour qui va être livrée le mois prochain donc ça c'est intéressant parce qu'on est dans Paris-Rive-Gauche donc c'est une des grandes opérations urbaines parisiennes on est en bordure du faisceau ferroviaire qui est donc sous cette dalle sous ce socle on est à peu près 6 mètres vous voyez entre le niveau haut et le niveau bas et là on avait une tour des années 70 qui était un ancien foyer cheminot et donc Cédric Lavergne a été lauréat du concours et donc a trouvé un projet absolument exceptionnel puisque grâce à des structures bois il a à la fois épaissi et surélevé la tour ce qui a permis d'augmenter l'offre en fait en termes de logement on est passé de foyer donc de chambre à des vrais appartements et donc là c'est un projet qui va ouvrir donc je dis d'ici un mois avec un rez-de-chaussée qui va lui accueillir des commerces donc une mixité plus grande et une ouverture sur la rue voilà ça c'est un exemple très intéressant autour des années 70 peut-être il y a quelques années on aurait démoli bien aujourd'hui on va reconvertir ce patrimoine et on va améliorer sa présence urbaine à la fois dans les cibles environnementales et puis aussi en termes d'esthétique et d'intégration au quartier alors je crois qu'il nous reste juste le temps ça va il est 30 je vous propose peut-être de faire ce zoom sur cette question qu'on a développée donc depuis 4-5 ans au sein des SNCF immobiliers qu'on a appelé l'urbanisme transitoire c'est une notion sur laquelle on évolue et peut-être la notion d'urbanisme de transition serait plus appropriée en tout cas ça nous semblait important de vous présenter cette démarche qui est vraiment pour nous une nouvelle et dans laquelle on a trouvé beaucoup d'intérêt et sur laquelle on serait très heureux de pouvoir discuter ensemble alors qu'est-ce que c'est pour nous l'urbanisme transitoire on considère que c'est donc cette manière de faire temporairement donc sur des périodes on va dire inférieures à une année ou transitoires donc peut-être de plusieurs années de faire vivre certaines emprises donc de la SNCF qui ne sont plus utiles aux ferroviaires qui vont avoir un avenir urbain accueillir de nouveaux besoins et usages mais comme c'est assez long de faire ces projets on considère qu'on a peut-être la capacité d'accueillir du projet avant même la pérennisation sous une forme urbaine des nouveaux projets et donc ces moments de transition nous semblent tout à fait intéressants pour à la fois expérimenter des nouvelles idées et aussi donner sa chance à des porteurs de projets qui ont du mal à trouver des espaces dans les villes et pour lesquels finalement c'est une opportunité un peu un tremplin qui leur permet de développer leur activité en tout cas on a mené une vingtaine d'opérations de cette nature que je présenterai rapidement ensuite en quatre ans donc depuis la création de SNCF immobilier on a accueilli plus de 3 millions de personnes qui sont venues j'allais dire par le bouche à oreille et par les réseaux sociaux et aujourd'hui c'est vraiment une signature importante dans notre façon d'intervenir dans les territoires finalement l'urbanisme transitoire c'est une pratique qui est issue aussi des années 70 avec les friches qui pour nous est aussi issue d'un projet qu'on a eu en 2013 je ne rentrerai pas dans les détails mais à l'occasion d'une démolition cette fois-ci justement d'une tour de logement on s'est rendu compte qu'il y avait des possibilités d'usage pendant au moins deux ans dans ce moment intermédiaire donc c'est une démarche qu'on a développée et qui est concomitante de la création donc de SNCF immobilier on a commencé avec des appels à manifestation d'intérêt et puis en effet on s'est rendu compte de la fonction force de projet de cette façon d'intervenir et on a développé aujourd'hui ce mode d'action dans beaucoup de territoires alors du coup on peut se poser cette question c'est à dire que finalement ces projets qui étaient prévus pour être transitoires comme finalement ils portent un certain nombre de sujets de la transition qui sont à la fois une ville peut-être plus solidaire plus frugale plus économe plus réversible finalement peut-être que ça annonce aussi un nouveau mode de fonctionnement de nos sociétés et une nouvelle façon d'occuper le territoire et c'est pour ça qu'il nous semble intéressant de parler de cet urbanisme transitoire qui en réalité nous semble être un mouvement de fond qui dépasse largement la France ou SNCF immobilier il y a eu ce fameux pavillon à la Biennale de Venise 2018 par encore heureux on a vu il y avait la possibilité de auto-déclarer des sites d'urbanisme transitoire et tout de suite ça a connu un grand engouement et puis on voit les formations qui arrivent l'intérêt du public et même et ça c'est intéressant avec un de nos projets on a pu être nominé au MIPIM Awards 2020 donc ça c'était plutôt une fierté puisque finalement le monde des MIPIM Awards pour ceux qui connaissent c'est la ville très classique on va dire et donc il nous semble intéressant de signaler que d'autres acteurs s'intéressent à ces nouvelles démarches donc ça c'est la vingtaine de projets qu'on a mené sur plus de 4 ans donc c'est à peu près 70 000 m2 donc vous voyez c'est pas énorme comparé aux 8,5 millions de m2 que l'on gère mais ça donne aussi tout de suite la force d'entraînement qu'une petite innovation on va dire peut avoir on a créé plus de 300 emplois avec l'ouverture de ces sites dans des territoires qui parfois étaient très particuliers et on va de l'agriculture urbaine comme on a pu voir à des sujets de co-working ou d'événements artistiques donc ça c'est quelques exemples pour ceux qui peut-être ont eu la chance de les connaître puisque par définition ils sont transitoires alors à gauche vous en avez deux qui existent encore aujourd'hui que sont donc ground control dans le 12ème donc c'est là où il y aura le futur projet des messageries et puis pantin cité fertile là aussi dans quelques années un nouvel éco-quartier va prendre vie et il nous semblait intéressant d'utiliser cet espace intermédiaire pour un projet tourné justement vers les questions de développement durable à droite vous avez la station Gardé-Mine dans le 18ème qui s'est agrandie mais avec l'aménageur qui a racheté le terrain donc cette fois-ci c'est pas SNCF aménageur a souhaité garder le projet de la station Gardé-Mine en attendant la réalisation des projets immobiliers donc ils ont été maintenus et agrandis site d'Eber a fermé il y a deux ans je pense et là il y a le projet urbain qui va donc prendre la suite donc vous voyez ici c'est des exemples parisiens on tenait aussi à vous montrer des exemples plus en région donc là on est à Rouen par exemple donc l'Afrique Lucien plusieurs années de suite qui a été occupée par un collectif autour plutôt d'activités de musique de restauration et puis aussi de sport de plein air donc ça et d'activités familiales de plein air vous avez Strasbourg on a le projet de la Grenze qui depuis plusieurs années s'installe à côté de la gare de Strasbourg là aussi dans une emprise qui est destinée à devenir un futur projet urbain à Lyon également même type de projet même type de situation donc là quelque chose de très léger vous voyez comme installation mais qui permet d'occuper ces espaces et de leur redonner une présence dans la ville alors justement quelle conclusion en tout cas nous on retire de cet urbanisme transitoire ça nous semble intéressant parce que finalement ça modifie un peu tous nos métiers puisque finalement il faut faire du projet avant le projet donc la limite qu'on a habituellement entre le gestionnaire de sites et le valorisateur elle s'estompe en tout cas il y a un intérêt à travailler ensemble dans les phases intermédiaires ça nous permet aussi en amont des projets urbains de renforcer notre connaissance des sites et éventuellement de faire des travaux préalables ce que j'évoquais le rapprochement sur la chaîne des métiers justement des équipes qui se retrouvent finalement à travailler ensemble alors qu'avant il y avait une espèce d'interruption entre le moment ferroviaire et le moment urbain le fait de travailler donc en mode assez coopératif parce qu'on considère que c'est des projets qui nécessitent beaucoup de travail de conception collective à la fois avec le porteur de projet la ville qui va l'accueillir et nos services puisque souvent vous allez avoir à côté de cette opération d'urbanisme transitoire le maintien d'une activité ferroviaire le maintien de circulation éventuellement et donc des règles de sécurité des règles d'encadrement de vie du site qui sont très importantes à intégrer dès l'amour ça nous a permis de rendre SNCF immobilier visible finalement assez tôt alors que les projets pouvaient prendre du temps à sortir de terre puisque vous voyez qu'on a des très grosses emprises quand on travaille sur plusieurs fois 5 ou 6 hectares dans Paris évidemment il faut du temps pour définir un projet ça a aussi été la possibilité d'intensifier l'occupation et l'usage de ces sites qui parfois peuvent être perçus un peu comme des zones abandonnées ce qui est pour nous vraiment très douloureux parce qu'en réalité c'est vraiment des lieux de métier des lieux de travail des lieux qui ont aussi une certaine histoire donc ça nous a permis de raconter aussi nos métiers et ça met aussi en avant la question du temps comme un nouveau matériau pour faire des projets finalement profitons de ce temps qui est une ressource immatérielle on va dire et donc dans une époque où on manque de plus en plus de ressources matérielles il faut trouver des nouvelles idées et celle-là nous a semblé être une bonne façon de faire en tout cas ça nous a aidé dans nos relations avec les institutionnels avec les riverains c'est aussi un moyen de rendre la ville attractive et de faire qu'on a envie de s'y rendre et de s'y déplacer et peut-être que ça annonce une façon de faire de la ville qui serait peut-être moins linéaire moins planifiée qui laisse un peu d'espace pour de l'incertain et finalement dans notre époque l'incertitude c'est devenu une donnée de projet aussi très importante et en tout cas qui met en avant l'importance d'espaces communs d'espaces collectifs à partager en ville dans lesquels on peut rentrer sans formalité particulière alors aujourd'hui on en manque beaucoup mais on a bien vu que le fait même d'ouvrir ces espaces crée un intérêt pour être ensemble et avoir un espace d'échange alors pourquoi on s'interroge aujourd'hui sur passer peut-être sur un autre type d'urbanisme c'est parce qu'on se rend compte en ayant continué à développer ces projets qu'aujourd'hui par exemple là j'ai résumé les appels à projets qu'on avait en cours et ceux qui allaient arriver vous voyez qu'on est sur des durées désormais de 10 12 15 20 ans alors on en a encore de 2 ans mais ça devient des exceptions alors qu'avant c'était la norme pourquoi on est passé sur ces durées en réalité parce qu'on se rend compte que souvent il faut cette durée-là pour définir sur des très grands espaces les projets et puis aussi parce que pour des espaces où justement on ne souhaite pas s'en séparer parce qu'on pourrait c'est le cas de la petite ceinture avoir des besoins ferroviaires nouveaux qui apparaissent et bien il nous semble important de pouvoir quand même occuper et utiliser ces espaces et donc on a allongé notre durée d'occupation ce qui nous permet d'accueillir des projets vous allez voir qui sont à vision sociale à vision solidaire puisque finalement le montage économique doit s'équilibrer sur une douzaine d'années ce qui est moins compliqué que d'équilibrer sur 2, 3 ou même 5 ans donc ça nous permet nous d'ouvrir nos sites à d'autres types d'acteurs en tout cas c'est des projets auxquels on tient beaucoup qui viennent d'être annoncés donc là on est dans le 19ème et dans le 20ème et c'est deux projets un sur tout ce qu'on appelle la mode donc le vêtement le réemploi du vêtement et puis l'autre bâtiment sur la formation autour des métiers de la cuisine et de la restauration étant perçu comme une façon de s'intégrer dans la société donc cette action de projet de transition on porte aujourd'hui à l'échelle nationale et dans les cadres peut-être vous connaissez le programme Action Cœur de Ville qui est mené par le gouvernement donc il s'agit d'aider ces territoires à créer du projet on a aussi nous évidemment des terrains et des bâtiments dans ces territoires là et sur lesquels par exemple là c'est le cas de Lunel vous voyez on a ce bâtiment qui était vide muré et bien nous avons décidé d'ouvrir ce bâtiment et de mener ce qu'on appelle la permanence architecturale donc c'est une méthode définie par Patrick Bouchin qui fait à la fois l'occupation et l'écriture du projet et donc c'est quelque chose qui est financé à la fois par SNCF immobilier par la collectivité par la banque des territoires et qui va nous permettre de réouvrir ce bâtiment et de définir au fur et à mesure de l'occupation le programme qu'ensuite on va porter pour l'occupation de ce bâtiment donc vous voyez c'est finalement le bâtiment qui nous aide à déclencher un projet et ensuite à écrire un programme donc c'est vraiment très particulier et c'est en même temps une façon pour nous de déclencher du projet de façon assez attentive par rapport à l'environnement et en tout cas on voit bien que les citoyens sont très preneurs et participent beaucoup à ces démarches un autre exemple mais qui pour moi rentre aujourd'hui dans ces quatre figures là c'est par exemple des voies d'anciennes voies ferroviaires qui actuellement ne sont plus utilisées qui sont converties autour de en danger en voies cyclables alors c'est la ville d'Angers qui a souhaité faire ces voies cyclables et nous on a mis en place des conventions superpositions d'affectation pour les spécialistes qui permettent donc de réaliser ces aménagements et si jamais un jour on a besoin de remettre du ferroviaire on pourra réinstaller du ferroviaire on est resté propriétaire et l'essentiel de l'infrastructure est préservé enfin le dernier sujet sur lequel on travaille aujourd'hui et qui va aussi sur ces idées d'urbanisme de transition c'est le premier partenariat d'innovation alors c'est une démarche un peu particulière c'est des démarches où vous enchaînez les phases de recherche développement et d'industrialisation et donc là on cherche à innover à inventer ce qu'on a appelé un bâtiment mobile et modulable ce que vous voyez souvent les espaces ferroviaires vous avez des grands terrains nus pour un certain temps il nous a semblé qu'actuellement on ne trouvait pas de bâtiments transitoires temporaires déplaçables avec une qualité urbaine qui nous convenait donc on a lancé ce partenariat d'innovation sur lequel les offres ont été rendues lundi et donc on est tout à fait confiants dans la qualité de ce qui va pouvoir être proposé et c'est pour nous une façon peut-être de réunir l'immobilier et le ferroviaire en inventant une forme de bâtiment qu'on déplacerait voilà écoutez j'ai fini mon intervention un peu plus courte peut-être que prévu je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions un tout grand merci en tout cas madame Girard pour cette présentation qui montre justement la richesse de tous les métiers auxquels vous avez la grande chance de participer on à à à à à à à à à Sous-titrage ST' 501